donc mathieu vous commencez un bloc avec de grosses équipes et puis on aperçoit la fin de la saison comment après après rendez vous cette période je pense qu'on y en est tous un peu excité voilà de commencer ces blocs qu'on a identifié depuis longtemps comme un gros bloc donc il y a quatre grosses matches contre des très bonnes équipes et voilà ça arrive à une période qui va être charnier pour notre fin de saison donc voilà on a tous envie que ça commence on a tous envie que ça se passe bien et en commençant par ce déplacement à Vannes cette semaine on espère tous que voilà à la fin de ce bloc là on est toujours dans nos objectifs dans un 6 mieux installé que jamais et voilà on peut rester optimistique pour la suite bonjour Yvan tu étais remplaçant lors du match aller contre Vannes la victoire était serrée quels étaient les points forts de cette équipe Vannes thèse Vannes c'est une équipe solide en conquête et qui joue beaucoup avec ses trois quarts donc voilà c'est une équipe dangereuse qui vise le top 6 et donc on va faire un match là-bas contre une équipe qui est un concurrent direct pour la suite donc Charles tu avais rencontré c'est une équipe que tu connais déjà Vannes la victoire la dernière fois avait été un peu serrée lors du match aller qu'est-ce que quels sont les points forts de cette équipe quelles sont les caractéristiques de cette équipe bah ouais c'est une équipe qu'on a du mal à jouer parce que parce que déjà l'année dernière on avait perdu ici et chez eux le match le premier match c'est le deuxième c'était le premier match à domicile d'ailleurs c'est cette saison qu'on les a joué on a gagné d'un point donc ouais c'était un match rugueux difficile c'est une équipe c'est une équipe chez eux très compliqué à manoeuvrer ils sont soutenus par un très bon public et voilà ils ont tout simplement une bonne défense ils sont ils sont casquants dans les rugs ils ont une grosse défense un gros édeau défensif une bonne occupation bonne gestion du jeu au pied et souvent à domicile ils s'en sortent très bien donc ça va être un match compliqué quasiment un match de phase finale on va dire parce que parce que parce que les deux équipes jouent le top 6 jouent les qualifications donc forcément ça va être ça va être un match voilà important à jouer il va falloir faire le moins de fautes possible et et voilà parce que ça a joué au détail tout simplement ok donc c'est une équipe aussi qui est montée en pro d2 il y a quand même peu de temps donc c'est oui une équipe qui a une très grosse progression ah oui bah tout simplement ça fait 3-4 saisons maintenant qu'ils sont en pro d2 et ils progressent énormément ils ont des bons très bons joueurs et puis même on l'a vu l'année dernière ils ont terminé en demi-finale je crois donc donc non c'est une équipe qui progresse qui progresse énormément et donc donc voilà on s'attend à un gros match